Générique ... Salut chers téléspectateurs d'Alvent 4 News. Notre invité aujourd'hui est spécial et unique, annoncé un footballeur, un champion du monde 98, un champion d'Europe, vainqueur de la Coupe de Confédération. Il a joué en France, en Italie, en Espagne. Il est aussi écrivain. Aujourd'hui, il est présent au Salon international du livre avec deux ouvrages. Le premier livre, il s'intitule « Mes étoiles noires », le deuxième « La pensée blanche ». Avec moi aujourd'hui, Lilian Thuram. ... Bonjour, Lilian. Bonjour. Aujourd'hui, il y a une question avec curiosité que je vais poser. Comment ces deux livres ont été accueillis en France, surtout quand on parle du racisme, de la discrimination ? C'était comment l'accueil ? Très, très bien, que ce soit « Mes étoiles noires » ou « La pensée blanche ». Ce sont des livres qui ont été bien reçus, qui ont été traduits en plusieurs langues. Donc, c'est des livres qui emmènent à une réflexion. Ça emmène à une réflexion ici, ça emmène à des critiques. Est-ce que vous avez eu beaucoup de critiques par rapport à cela ? Parce qu'on parle aussi aujourd'hui de l'homme noir qui a émergé dans « Mes étoiles noires », 45 personnalités, et aussi de « La pensée blanche » qui fait un petit peu le bloc de l'émergence de ce homme noir. – Écoutez, à chaque fois que vous faites un livre ou à chaque fois que vous voulez questionner la société, il y a aussi des gens qui sont contre cela. Mais je pense qu'il faut juste retenir qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont aimé les livres parce que le livre permet justement d'enrichir ses connaissances. Les livres permettent d'avoir un autre point de vue et donc de développer une pensée plus complexe. – Vous pensez que l'homme noir, il n'a pas eu, on va dire, tout le mérite, donc tout ce qui est éducation, tous les programmes un peu dans le monde entier. Vous étiez victime du racisme en France quand vous étiez élève. C'est ce que vous racontez un petit peu dans le début de votre livre « Mes étoiles noires ». Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir de la place pour ces hommes noirs ? – Non, moi je pense qu'effectivement, nous devons comprendre que le racisme qui peut exister ici en Algérie, en France, dans d'autres pays, c'est lié à une histoire. C'est-à-dire, c'est lié à une histoire où on a classifié les gens en prétendu race et on a fait une hiérarchie selon la couleur de la peau. Et malheureusement, effectivement, peu importe où vous allez dans le monde, si vous avez une peau très très foncée, les gens ont tendance à vous rabaisser. Mais c'est lié à une histoire et c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, discuter, analyser sa propre histoire. Parce que chacun de nous, nous avons des préjugés et ces préjugés sont liés à l'histoire. – Les préjugés sont liés à l'histoire et quand on parle d'histoire, il y a beaucoup de personnalités, mais je vais me focaliser un petit peu sur la fin. L'étoile de l'espoir, Barack Obama. Pourquoi l'étoile de l'espoir ? – Parce qu'effectivement, je pense que ce soit les gens de ma génération, la génération de ma maman, lorsque Barack Obama est arrivé au pouvoir, c'était juste impensable. qu'un jour, dans un pays qui a connu l'esclavage, la ségrégation, un racisme extrêmement puissant contre les personnes noires, puisse avoir un président considéré comme noir. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec Barack Obama, c'est un métisse, mais en règle généralement, les métisses, on les perçoit comme noirs. On pourrait les percevoir comme blancs, mais non, on les perçoit comme noirs. Donc c'est pour ça que c'est l'espoir. Et aussi, il y a des moments historiques où en fait, ça édit toute une population mondiale à changer son image vis-à-vis des personnes noires. Et notamment les personnes noires, ça leur donne aussi l'idée qu'effectivement, ils peuvent dépasser le racisme. – Le choix des prénoms de vos enfants d'abord, est-ce que le choix des prénoms est important pour un enfant ? Quand on a un prénom d'une personnalité, idole ou d'une star, est-ce que c'est important pour le parcours de l'enfant ? – Écoutez, moi je pense qu'effectivement, chaque parent doit réfléchir à savoir ce qui est important. Pour moi, appeler mon grand-fils Marcus et le deuxième Képhren, c'était très très important pour moi. Parce que Marcus Garvey, c'est simplement qu'il puisse réfléchir à la problématique du racisme et qu'il comprenne qu'effectivement, on n'est pas obligé d'accepter le racisme. Par exemple, mon deuxième fils s'appelle Képhren, c'est pour expliquer aussi à mes enfants que très souvent, on essaye de dire que l'Égypte ne serait pas en Afrique et qu'on oublie qu'il y a eu des pharaons noirs. Et donc, pour moi, c'était très important qu'ils commencent avec ces réflexions pour qu'ils puissent être vaccinés contre le racisme. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont petits, je leur dis, voilà, vous savez, il y a des gens qui vont mettre en doute vos capacités, notamment intellectuelles, parce que vous êtes vus comme des enfants noirs. N'oubliez jamais que ce sont les racistes qui ont un problème, pas vous. La première étoile, c'est votre mère, c'est ce que vous dites ? Toujours. Je crois que c'est très important. D'ailleurs, j'ai fait une bande dessinée où je dis effectivement que ma première étoile était ma maman. Et c'est pour cela qu'il faut dire aux enfants, faites très attention. Parfois, vous allez chercher des étoiles très, 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 très loin. Regardez au plus proche de vous. Et parfois, vous allez voir que vos parents font des choses extraordinaires pour vous. Et ça, il faut savoir être conscient de ça et les remercier. Vacciner contre le racisme, contre la discrimination, c'est ce que vous faites avec votre fondation, l'éducation contre le racisme. Il faut être aussi vacciné contre la pensée blanche. Est-ce que la pensée blanche est universelle ? C'est ce que vous dites ? Effectivement, je pense que la pensée blanche, c'est une idéologie politique. Il faut savoir que le monde moderne s'est construit sur l'idéologie du suprémacisme blanc. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en fait, il y a cette idéologie encore où effectivement, selon votre couleur de peau, vous allez avoir plus de probabilités si vous êtes quelqu'un de plus clair de peau. Plus vous êtes foncé, plus effectivement, vous aurez des problèmes, en fait, dans votre parcours personnel. Et donc, c'est dire aux gens, oui, cette pensée, ce n'est pas simplement la pensée des blancs. Par exemple, il y a beaucoup de personnes en Asie ou en Afrique qui vont tout faire pour s'éclaircir la peau. Et donc, on voit bien qu'effectivement, il y a cette idéologie qui dit que le blanc serait plus beau, le blanc serait plus performant. Et donc, c'est lié à une histoire, notamment à l'histoire du colonialisme, qui s'est basée sur le suprémacisme blanc. Vous avez parlé dans votre livre, La pensée blanche, vous avez évoqué le sujet de colonialisme, et surtout en Algérie, vous avez parlé beaucoup d'Algérie. Comment vous vaillez l'Algérie à cette période ? Écoutez, vous savez, encore une fois, moi, je suis entier. Donc, il y a le lien avec Frantz Fanon. Et donc, je pense que c'est très important de dire qu'il faut analyser le colonialisme parce que nous sommes le fruit du colonialisme. Et le colonialisme a duré quand même pendant très longtemps, par exemple en Algérie. Et donc, il faut analyser cette période pour comprendre l'actualité des pays. Il faut analyser cette période. Aujourd'hui, on est en 2023, avec l'algorithme, avec les réseaux sociaux, avec tous ces programmes, et la programmation binaire. Est-ce qu'aujourd'hui, le racisme existe toujours à travers ces plateformes, à travers ces programmes ? Vous savez, le racisme, c'est avant tout véhiculé par les hommes, les femmes. Et donc, ça veut dire que vous allez retrouver, malheureusement, ce racisme-là, comme vous allez retrouver le sexisme dans tout ce qui existe. Et c'est pour cela qu'il faut être conscient de cela pour prendre des mesures pour dépasser ces problématiques. La poncée blanche est aussi de poids, de mesure. On va parler un petit peu du football. Quand on parle du ballon d'or, est-ce qu'il y a eu un noir qui méritait d'être ballon d'or et qui n'ait pas été élu, selon William Thuram ? Je vais donner l'exemple de Samuel Eto'o. À un moment donné, il a déclaré que s'il n'était pas noir, il pourrait gagner le ballon d'or. Le ballon d'or, c'est un choix. Et sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un joueur n'a pas gagné le ballon d'or parce qu'il était noir. Le racisme en football, il existe ? Oui, bien sûr. Vous avez vécu ça ? Oui, malheureusement, j'ai joué en Italie et le racisme existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les championnats où vous allez voir qu'il y a des joueurs qui se font insulter, qui se font traiter par des bruits de singes, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut le dénoncer. C'est pour ça que chacun de nous, nous avons un rôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de neutralité. Et beaucoup de gens, parfois, prennent de la distance. Non, je crois que si on veut que les choses changent, c'est les dénoncer, en parler et ne pas laisser faire. Un dernier message que vous avez vu qu'il y a à travers ces deux livres ? En fait, le message, ce serait, notamment chez les plus jeunes, intéressez-vous à la lecture, c'est très important. Enrichissez vos connaissances. Comprenez la complexité des choses. Et surtout, n'ayez pas peur d'être lucide sur vous-même. C'est-à-dire que chacun de nous, nous portons des préjugés en nous. Et il faut combattre ces préjugés. Qui sommes-nous pour pouvoir avancer ? Merci beaucoup, les lecteurs. Merci. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada